Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau épisode de Solasta sur les chroniques de Holdenbourg, le donjon fait par Sir Madness. On se retrouve pour retenter le combat qu'on avait raté la dernière fois parce qu'on était un peu tombé sous le nombre. Alors j'ai en off était prendre le niveau qu'on avait. De l'aveu même de Sir Madness c'était pas forcément fait pour être enchaîné les épreuves. Donc j'ai été dormir un petit coup prendre le niveau. J'en ai profité pour faire un petit peu d'achat vu qu'on avait de quoi acheter un objet. Donc on a une armure de cuir robuste à plus 2 de CA maintenant sur l'ami Roger. Au niveau des niveaux je leur ai pris comme ils étaient au niveau, ils pouvaient avoir des dons. J'ai pris un enchaînement de frappes pour Madlamana ce qui fait que quand il attaque avec une arme à deux mains il peut utiliser une action bonus pour enchaîner avec une nouvelle attaque au corps à corps et faire 1,2 des quêtes de dégâts. Roger de son côté gagne la précision instinctive qui donne plus 1 de dextérité ce qui lui a permis de passer à plus 20 donc de gagner 1 de CA supplémentaire. Et il ignore les obstacles qui protègent de moitié ou de trois quarts grâce aux attaques à distance ce qui est quand même plutôt pas mal. Damned lui de son côté a pris les deux points de caractéristiques pour passer à 19 d'intelligence donc il y a le petit plus 4 maintenant de bonus. Et Zmoysys gagne le sort mineur puissant quand une créature réussit un jet de sauvegarde pour notre sort mineur ou qu'il l'esquive. Elle subit la moitié des dégâts mais reste insensible à ses autres effets donc ce qui va permettre d'utiliser tous ces petits sorts de manière un petit peu plus efficace normalement. Alors on va se replacer donc j'ai remis Zmoysys ici je sais plus si j'avance Damned là est ce qu'il se fait repérer ? Oui il se fait repérer complètement donc il faut qu'on avance avec là et là. Parfait et donc on va lancer le combat avec Zmoysys avec Roger qui va tenter un petit snipe tout là-bas. C'est parti. Bim. Un mort. Alors du coup ce qu'on pourrait faire c'est reculer un petit peu pour qu'éventuellement lui en avançant ne nous voit pas. C'est pas sûr que ça passe mais bon. Ici on s'est fait repérer. C'est pas très grave. Mon avoine. Hop voilà. On devra avoir l'occasion de le finir d'ici que tout le monde s'approche. Alors là on est repéré. On va essayer de se faire celui-ci. Voilà un de moins. Moysys lui est toujours caché. On n'a pas besoin de booster nos sorts. Bim. Et on est repéré aussi. Ça c'est fait. Alors là on peut pas tirer sur lui. Il est trop loin. Si je vais jusqu'ici je pourrais éventuellement. On peut tenter de s'avancer. On va tenter. C'est risqué. Hop là. Mais vu qu'on one shot. Il n'y a pas de jet de sauvegarde. Donc c'est assez intéressant. Alors là on peut tenter un petit tir pour le finir. Parfait. Et on va avancer un petit peu. Donc on a la créature inconnue qui est là. Qui est un mage. Qui nous a fait lenteur. Mad s'est pris la lenteur. Ok. Aïe. Tu es toujours dans la lutte mon ami. Alors là on est éclairé malheureusement. Visiblement. On va peut-être du rester collé un peu au mur. C'est pas grave. Ici est-ce qu'on les voit ? Pas vraiment. Alors. On a du coup nos sorts qui sont revenus. Est-ce qu'on peut balancer un petit fracassement des familles ? Ça c'est trop loin. Alors là ça vaut carrément le coup d'avancer d'une case. Voilà. Bon gros dégâts de zone. J'aimerais bien le mettre là. Il faut donc encore une case. Nan je suis toujours hors de portée de cette zone là. Bordel. Ok on avance bien du coup. Il y a un squelette donc bon. Le reste c'est des archers. Voilà. Pour pouvoir toucher tout le monde. C'est quand même rendre là. Bim. Deux morts. Un archer quasiment mort. Le mage mi-life. Ça va aller le coup. On recule. Ah merde. Là lui il s'est trop approché. On a été repérés ici. C'est pas grave. On va reculer. Ici du coup. On pourrait tenter. Alors on a le sort jumeau. Qu'on pourrait utiliser. Qu'on pourrait utiliser. Alors malheureusement on va avoir un désavantage. Mais ça se tente quand même. Un double éclair traçant. Ouh c'est parfait. Et ça aime pas ça les morts vivants. Les attaques radiantes. Nickel. Alors là on les a nettoyés par contre. Il y a clairement pas d'autres maux. Il faut que Roger se replie. Oui mais il devrait pas avoir trop de problèmes. Alors il peut tenter une flèche par là-bas avant de partir. Allez hop. Bim. Touché ! Et tu vas aller ici. Et repasser. A deux armes. Et du coup. Eux il joue quand ? Ce squelette là. Il joue bientôt. Ok. On va tenter un tir. Ca passe. Et on va. Passer à la hache. Donc on a notre. On a la possibilité de faire une deuxième attaque. Mais on a personne au contact pour l'instant. Alors on va voir si le squelette qui enchaîne l'écho critique est de retour. Parce que oui c'était quand même un bon gros fumier. Ok ça c'était nul par contre. Donc Roger a 18 de CA maintenant. C'est vraiment vraiment badass. Non c'est trop loin. On va y aller avec le petit trait de feu classique. Et du coup on va plutôt essayer sur celui-là. Donc là on voit qu'on l'a raté. Mais on lui a quand même fait 2 de dégâts. Parce que grâce à notre nouveau don. On fait la moitié des dégâts. Et ça c'est quand même classe. Alors le 20 sur le mâche. Ça par contre à un moment ça touche. Ici. Si je me barre je prends une attaque gratuite. Mais je pense que. Il est à même de gérer un squelette Roger. Largement même. Donc là. Ici. On met le petit coup de hache qui va bien. On rate. Encore à côté. Je te le fais pas dire. Mais par contre on a. Encore. On a une deuxième chance de toucher. Et on rate aussi. Parce que pourquoi pas. Parce que c'est mad hein. On sait qu'il est dans la partie pour faire steal. Allez bim. Voilà on est choqué. Alors on peut reculer ici. On va reculer ici. Voilà. Ici c'est raté. Boum. Ça c'est fait. Alors lui. Heureusement. On a notre 18 de CA qui fait quand même bien plaisir. Ça c'est géré. On va pouvoir aller caler. Un petit coup de dague dans son dos. Et bim. Voilà parfait. On va aller se mettre par là après. Alors là. Il faut qu'on avance. S'occuper du dernier squelette. On peut équiper notre arbalète et tenter un tir. On sait jamais. Ça rate. En avant. Cramé lui la tronche. Raté. Un petit 1. Un petit 1 qui fait toujours plaisir. Alors je sais pas si avec notre don. Si jamais on fait un 1. Ça marche quand même. On aura j'imagine l'occasion de le tester. Ok. On arrive nos jets de. De survie en plus. C'est cool. On en sait donc un petit peu plus. Alors. On peut récupérer. Des flèches. On va aussi récupérer les objets à la con. Toujours. Pour pouvoir les revendre. Des flèches. Un carreau. Un arc. Hop. Flèche 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 flèche. Dame net tu vas prendre ça. Flèche et flèche. On va sauvegarder au cas où il y a des monstres planqués dans un coin. C'est moi ou c'est un cul de sec cette zone ? Ah non il y a une porte là. Ok. Ah. Là un petit peu dessous. On a une armure de cuir de base que tu vas prendre. On a des coffres. Parchemins de fléaux. Parchemins de tentacules noirs. Je le connais pas ce sort. Alors j'ai bien fait de claquer mes flèches chez le marchand. Tout ce qu'on retrouve. Ok. C'est plutôt cool. On va repasser en prudence et on va tenter cette porte. T'inqui. Alors. Ok. Pour l'instant ça a l'air calme. Après normalement c'est censé être une salle d'épreuve, une salle de... Enfin pseudo pause récompense donc euh... Ah mais on dirait qu'on a même terminé hein. Vous passez près de la statue et remarquez les inscriptions. Tu as décidé de suivre le chemin de Calonne, compagnon. Dans la servitude et l'honneur. Je suis Calonne et je vois Abria à genoux et elle se regarde dans un miroir. Je suis Calonne et j'ai persévéré. Mais à quel prix ? Abria se tourne vers moi. Tu m'as manqué Calonne ? Me dit-elle en souriant. Elle a les cheveux blancs et la pauvre idée. Combien de temps ai-je cherché ? Pourquoi as-tu mis si longtemps Calonne ? Me demande-t-elle triste. J'ai combattu des légions. Après un instant elle me répond. Tu as combattu des fantômes, Calonne. Le temps a passé et tu m'as cherché. Durant ce temps, qu'as-tu fait d'autre ? Je suis Calonne et je regarde le miroir. J'ai vieilli. Vétéran, que vois-tu ? Ah et du coup on a le coffre qui s'ouvre. Ah il y a un miroir, trop mignon. Une cote de maille magique visiblement. Et un parchemin de soin de groupe. Très bien. Et bien on dirait que... On a plus ou moins réussi. Alors où est-ce qu'on est là ? Là on est revenu par là. Ok. Et là... C'est bien vidé le coffre. Ouais. Et donc là il y a une porte verrouillée. Mais on n'a pas eu de clé ou quoi que ce soit. Alors est-ce qu'on peut du coup quand même la déverrouiller ? Venez tous. Pourquoi vous ne venez pas ? Avec le miroir on peut la déverrouiller peut-être ? Oh c'est beau ! Et donc on peut remonter par là. En route pour la joie ! Ah ! Ça redescend encore ! Bordel il y a encore une épreuve ! Waouh ! Ça a piqué. Et on continue. Oula ! C'est rouge comme ambiance. La troisième épreuve de Calonne ! Purée ! Vous poursuivez votre descente et enchaînez les épreuves de Calonne. Qu'est-ce qui vous pousse à continuer ? Le désir de devenir paladin vraiment ? Ou autre chose ? Je vous le tiens à aller rapide à vos compagnons qui semblent attendent un geste de vous. Ils vous sont fidèles et vous suivent depuis un moment déjà. Vous le savez vous pouvez faire demi-tour. Ces épreuves s'est avérée sur plusieurs années pour certains. D'autres font marche arrière. D'autres encore meurent en essayant. Qu'en est-il de vous ? Bah ce qu'en est de nous c'est qu'on va reculer un peu parce qu'on avait quand même une cote de maille à... à détecter même si je pense que... du coup elle va être plus mauvaise que celle qu'on a... que les armures qu'on a prises. Ça vaut quand même le coup de tester. Hop ! D'ailleurs on a aussi une potion à détecter, on va le prendre. Une potion d'invisibilité. Ah ça, ça peut être utile pour éventuellement se faufiler quelque part. Là il n'y a rien, là il y a l'armure. Ok, c'est parti. Regardons un peu ce que fait cette cote de maille. Cote de maille solide. Ah ça semble le plus sain tout bateau ça. Plus sain. C'est indéfini sur 17. Aucun bonus de l'extérité. Et en plus on ne peut pas l'utiliser. De toute façon, toi tu peux pas l'utiliser. Toi tu peux pas l'utiliser. Et toi tu peux pas l'utiliser. Parfait. Donc ça sera un truc à vendre. Parfait. Hop là. On repasse en prudence. Et on avance. C'est ça d'acheter direct les meilleurs objets. Claquer toute la thune dedans. Merci. On a vu. Oh ça va. Un peu d'enthousiasme. Alors la vache c'est hyper sombre cette zone. C'est bien russie l'ambiance. Ça c'est la porte de fin j'imagine. Ok. Donc nous on va par là. Et par en avant. Oh les coeurs. Comme dirait l'hôte. Tu as décidé de suivre le chemin de Calonne, vétéran. Tu es l'exemple des générations qui te suivront. Je suis Calonne et j'ai commis des erreurs. Pour construire, j'ai détruit. Pour grandir, j'ai rabaissé ceux qui s'opposaient. Pour avancer, je ralentissais ceux qui m'entouraient. Je suis Calonne et je suis seul. Abrias en est allé. Un jour, nous nous retrouverons pour de bon. Mais avant cela, je dois vivre et réparer mes erreurs. Vétéran, les tiennes, les répareras-tu ? Franchement cette ambiance rouge, c'est pas le fait qu'on est en vision nocturne. Qu'il n'y a vraiment aucune lumière. Parce que dans le Donjon des Dragons, la vision nocturne s'appelle l'infravision normalement. Si mes souvenirs sont bons. Et comme tous nos personnages ont de l'infravision. Ouais mais non, il y a quand même des petites torches à droite à gauche. Il y a que dalle. Qu'est-ce que c'est que cette zone ? Pour l'instant, on ne voit personne. Alors là, on va envoyer Roger en éclaireur. On va sauvegarder un peu. Et on va l'envoyer en éclaireur. Non, tu vois rien du tout Roger ? Rien là, rien là. Rien là non plus. Roger, il peut assez facilement se faufiler partout. C'est la bonne nouvelle. Là, il y a un coffre. Oh putain ! Il y a une goule juste planquée dans l'angle. Très très bien. Bon, on pourrait lui mettre une grosse attaque son oise. Mais avant, on va aller regarder un peu s'il n'y aurait pas d'autre chose. Qui traînerait à droite et à gauche. Il y en a une ici également. Qui nous tourne le dos pour le coup. Une autre là-bas, des archers. Ok, très bien. Donc il y a un petit fight quand même à se faire. Très très bien. On va ramener les joyaux lurons. Alors, toi tu vas aller là. Toi tu vas aller ici. Toi tu vas aller... Non, toi tu vas ici. Et Zmoïsis tu vas derrière. Et là, on va essayer d'aller voir si on peut pas s'occuper de cette goule de dos. Parce que je suis pas sûr qu'elle soit liée aux autres en fait. Elle a l'air d'être toute seule. Et je sens bien le coup de... Elle a été mise là pour nous tomber dessus dans le dos. Est-ce qu'il peut s'approcher suffisamment proche ? Carrément. Même là, la jauge monte tout lentement quoi. Allez, c'est partout. Oh putain, un deux. T'es sérieux ? Bon bah, autant pour moi. Va falloir gérer Roger là. Et en plus, elle a pas d'attaque d'accord. Pourquoi pas ? Bon du coup, on va se replier pour la faire venir. Et effectivement, le combat est lancé avec tout ça. Très bien. Alors. Ils sont tellement pas éclairés ouais. On va y aller avec une petite flèche acide sur ça. Nickel. Ça fait pas masse de dégâts mais c'est toujours ça de pris. Un petit archer squelette là. Un 20. Je pense que c'est pas la peine de se caler une attaque spéciale. Un 20 c'est propre. Allez, go. Crème du la tronche. Ouh, 18 vulnérabilités au feu. Ah, intéressant. Très intéressant. Alors, est-ce que si je passe à l'arc, tu le vois ? Non, tu le vois pas. Tu vas courir par ici. Et tu vas préparer une attaque à distance toi. Ici, bah du coup, j'ai une érable au feu. On va pas s'emmerder hein. Pourquoi je m'embête avec des flèches acides quoi ? Je me pose la question. Par contre, ici, on voit personne. Donc je pense qu'on va aller se mettre par là. Voilà. Zut, il est trop loin pour qu'on le voit lui. Enfin, j'aurais pu me mettre dans son dos, lui mettre un gros coup de hache dans le dos. Malheureusement, il est un petit peu trop loin. Donc on va se contenter d'un coup d'arbalète dans le dos, qui rate en plus. C'est le GG. Bim ! 10 de dégâts, si tu en plaises. Est-ce qu'elle peut attaquer ? Non, elle peut pas attaquer. Ok. On va donc lui cramer la tronche. 10 de dégâts. Ah, on a fait 1 ! On a fait 1 et on lui a quand même fait 10 de dégâts. Du coup, c'est plutôt propre. Ah merde, la voir contre. Ok, elle essaie de me faire tomber, ça va. Double attaque ! Ça pique ça. Bon, lui avec le désavantage, c'est assez improbable qu'il fasse grand chose, mais on va se méfier. Alors du coup là, on passe au cac. Bim ! Et bim ! Bon, il reste 1 point de vie. Pas de bol. Alors, là on est au corps à corps, on est obligé de faire un truc de ce genre là. Et ça rate, dommage. Elle est bad là ! C'est le moment de se balancer là. 4 et 2 ? Oh ! Oh ! Cette nullité ! Oh la vache ! Qu'est-ce que c'est que ces dégâts de merde ! C'est carrément la violence ! Comment c'est possible de faire autant de dégâts ? Tant pis hein ! Ah, 2 quoi ! Ok, là on prend. Là on reprend. Putain, ils font des bons jets en plus ces foutus. Bon, ils font aussi peu de dégâts que nous, c'est la bonne nouvelle ! Allez, là il lui est resté 1 PV. Nan mais il faut le finir là par contre. Allez Roger ! Voilà, merci. Tu vas venir là. Ici, on va essayer de se dégager de nouveau en la choquant si on peut. Parfait, tu vas venir là. Voilà. Toi tu vas t'éloigner d'une caisse parce que lui, il nous tape dessus sans malus. Ah là quand même, des vrais dégâts, merci. Ouais bah t'es imbattable, tu fais des 1 mec. Faut se détendre. Sur le côté imbattable là. Allez, là, vu qu'il a une CA protégée, on va essayer de se le finir. Parfait, avec lui là, qui fait de toute façon des dégâts. Il a plus de malus tout quand même là. Mais bon, on devrait pouvoir se le faire je pense. On va venir là. Passer à l'arc. Et on avoine. Boum. Toi tu peux tirer de là où t'es. En restant planqué. Non, t'as un désavantage, c'est nul. Rapproche toi. T'as plus de désavantage, c'est parti. Ca donne pas de loot ces petites saloperies de goules là. C'est pas très très gentil. Allez, tu le touches et c'est fini. Voilà, merci. Ok, une petite victoire. On a détecté, on a découvert la goule de Scarn. Petite élémentaire. Ah oui, c'est une goule enfumée. Je crois qu'on l'avait vu déjà, effectivement, celle-là. Dans le donjon de Big Burger. Du coup, on a deux loups de bidons là-bas à aller chercher. Il y avait un coffre ici aussi. Et là, on peut avancer. Ça a l'air d'être plus labyrinthique, cette zone. Hop, 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 hop. Un carreau, c'est trop loin. Il n'y a pas ce qu'à prendre. On fera le tri plus tard. On va aller voir par là, mais j'ai l'impression que c'est quand même... Quoique, il y a moyen d'avoir des trucs planqués derrière. Oui, des goules encore. Des archers. Petite avance là, il y a quelque chose ou pas. Il y a une goule. On pourrait peut-être aller chercher le coffre d'abord. Ça me paraît plutôt un bon plan. Tu vas y aller Roger. Aucun chemin vers la destination ? Comment se fait-ce ? Ah, peut-être en escaladant par ce trou-là ? Non, merde, il va où là ? Ah non, mais tu retournes là. Qu'est-ce que tu fais Roger ? Fais pas le con. Je peux passer par là. Ah, tu peux peut-être pas passer par là, d'accord. Si, tu peux descendre par ici. Mais tu peux peut-être pas passer en fait. D'accord, il peut pas passer. Bon bah du coup, on va aller chercher le coffre une autre fois. Il doit falloir finir de nettoyer et peut-être qu'on revient par ici un moment. Il a l'air d'avoir deux entrées. Qu'on pourra peut-être escalader par là. Après là, il nous tourne tous le dos. Donc c'est le bon plan pour les attaques sournoises. Je peux pas aller au contact de celui-là par contre. Mais je suis sûr que je peux aller quasiment dans son dos à celui-là. Si je joue la fouine. Par contre, il va me détecter direct. Donc j'aurai pas d'attaque sournoise. Ça veut dire ça l'œil rouge en fait, c'est qu'il va me voir. Dès que je vais l'attaquer, il va me voir avant que l'attaque sournoise ait le temps de se faire. Donc on va lâcher la faire. On va se replier. Et on va se faire ça à distance, gentiment. Voilà. Allez, c'est parti. On a été repéré direct par... En fait, ces ghoules-là peuvent voir dans le dos, on dirait. Enfin, sur les côtés et tout. Elles ont une sacrée zone de détection. On voit pas celle-là. On voit celle-là par contre. On va essayer de se la faire. Bim, vulnérabilité au feu. Putain, c'est trop puissant ce truc qui fait qu'on touche quoi qu'il arrive. Ça par contre, c'était à chier, Mad. Je tiens à le dire. Vraiment. Allez, on va continuer d'essayer de faire du dégâts là. On va... 12. Ça, c'est propre. Petit coup critique. Ça a 39 PV. Autant de PV que Mad ou Roger. Ça pique un peu. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Ok, on va passer à la dague. Ici, on va balancer un petit truc. Si on voulait aller là... Ouais, elle va avoir moyen de venir, donc on va la... On va reculer, je pense, avec Zboy6. Pour qu'elle soit au contact de Mad, mais pas de moi. Voilà. Mad, tu pourrais éventuellement réussir à toucher ou pas ? Ouais, parfait propre ça. Va quand tu veux. Et tu passes à la hache. Ok, ils ont pas suffisamment de portée, du coup je pense qu'elle va coincer son pote en plus là. Ouais, c'est plutôt cool. Les archers vont rentrer dans la danse. Alors ici, bah... Ici, est-ce qu'on les voit ? On les voit pas malheureusement. Faudrait que je vienne... Ici, ça serait pas mal. Parce qu'ici, du coup, on les voit bien toutes les deux. Et Zboy6 devrait pouvoir venir se faufiler par là. Raté. Double. 12. Il tirait sur Mad, parfait. Bah repasse à l'arc, du coup, toi. Parce qu'on a pas la place de mettre deux personnes. Donc on va mettre Mad. Son taf. On va essayer de cramer un petit peu pour entamer. C'est propre. 12 de dégâts. 12 de dégâts. 12 de dégâts avec un sort mineur, quand même. Allez, bim. Ça c'est pas top, par contre. Allez, Mad là. Ça suffit un peu. Et puis il y a les touchants, mine de rien. Il va falloir que je me soigne, non ? Oh la la. Heureusement, eux, ils sont nazes. 14 de dégâts. Bim. Montée à tronche, la goule. Ou le 17, là, il passe par contre. Aïe. Il va falloir que Mad se fende d'un petit soin, je pense. On va essayer de diminuer ce qu'il y a là-bas. Voilà. Allez. Un. Parfait. On a fait un. Du coup, la moitié de un, c'est un. Et ça, tu peux rien faire d'autre. Il s'est regagné un peu de vie, mais... Ouais, ça peut baisser vite, hein. Ah la vache. Bon, Mad est à terre. En plus, les archers commencent à toucher. On va essayer de tirer dégagé. On va garder ce Moïsis pour tirer là sur celui qui est protégé. Mais bon, malheureusement, on rate quand même. Putain, encore une touche. Allez. Voilà. Le petit coup de d'ag dans le dos. Parfait. Tu vas te rapprocher de Mad pour éventuellement le stabiliser. Et ici... Un sort jumeau, donc c'est pas la peine quand même pour des squelettes. Se calmer. Encore que... Un échec ici. C'est raté. Les autres il est protégé derrière son pote en plus. Oh, mais sérieux ? Eh, faut que t'arrêtes là d'amener d'un moment. Ah ouais parce que pour l'instant les autres il touche hein. Oh il fait 1. Oh t'es sérieux ? Enfin pas 1, 5. C'est tout nul. Bordel. Bordel. Allez là. Il suffit des conneries. Je crois que j'ai visé le mauvais en plus. Ouais. Nickel. Alors Mad après si tu pouvais faire un petit coup, un petit délire de critique avant que je meurs, ça serait cool quand même. Damned c'est pareil hein. Ça fera peut-être une jolie cicatrice mais euh... Ah mais sérieux ? Mais faut que t'arrêtes avec cette stalactite devant toi là. Stalagmit. C'est quoi ce délire là ? C'est 3 échecs quoi. Ils enchaînent les coups critiques quoi. Sans déconner. Quand même. Allez là. A l'arc. C'est ça. C'est vraiment cool par contre c'est que sa capacité de sort puissant marche sur un 1 quoi. Ça, ça va clairement changer la vie au niveau dps. Allez là. A l'arc. On a Voine. Voilà. 19. Parfait. Et bah quand même. C'est pas dommage. Euh... Est-ce qu'on se fend d'un repos court ? T'as perdu des sorts. Ouais. Tu pourrais éventuellement te fendre d'un repos court toi. Ou une potion. Une potion. Une potion. On va relever. Mad. Et normalement lui, il a un petit... Euh... Euh... Prière de guérison. On a aussi un soin de groupe là. On va utiliser. Parchemin de soin de groupe. On sélectionne jusqu'à 6 créatures. Ah, on peut pas stacker. Il me semble qu'on pouvait stacker. Ah, ça doit être la prière. On peut stacker. Ou alors ça a été buggé. Parce qu'avant on pouvait euh... Vu que c'était 6 et qu'on est que 4 dans le groupe. On pouvait sélectionner plusieurs fois en fait. Voilà. C'est assez propre ça. Donc... Roger, est-ce que tu peux aller chercher le coffre par ici ? Je pense que non. Toujours pas. C'est pas grave. On va se mettre là-bas. Une statue là-bas de calonne. Donc on doit avoir fini cette épreuve. On refait le plan de flèche. Parce qu'on était un petit peu sec. Faut dire ce qu'il y est hein. Hop ! Et on va pouvoir s'arrêter là pour le début de la troisième épreuve de calonne. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Me dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...